... Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, Décidément, il en faut de la ténacité pour tenter de faire avancer la cause des femmes dans notre beau pays des droits de l'homme. Comme l'a souligné Roland Courteau, ce sujet de la lutte contre les violences envers les femmes a pourtant fait l'objet de nombreux textes, mais qui restent peu ou mal appliqués. Je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec la lutte incessante pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, dont la PPL instaurant des pénalités sera en discussion jeudi prochain dans cet hémicycle. Quelles relations avec les violences subies par les femmes au sein du couple me direz-vous ? Leur continuum En effet, les femmes sont encore trop souvent, réellement ou symboliquement, enfermées dans des rôles de conjointes, de mères, comme étant leur fonction sociale principale. Les stéréotypes ont la peau dure, car le fait de les rendre responsables de la sphère familiale, domestique, des enfants, aux parents âgés, aux petits-enfants, permet aux hommes de s'en dégager et ainsi de vaquer à leurs occupations extérieures plus valorisantes et plus plaisantes en général. L'égalité ne peut donc malheureusement se réaliser sans effort ni renoncement du côté des hommes. Cette situation d'infériorité sociale est intégrée très tôt chez les petites-filles, les adolescentes, les femmes, comme vient de nous le dire très justement notre collègue Muguet Dini. Tout comme l'est la situation supérieure chez les petits-garçons, les adolescents et les hommes. L'éducation produit cette transmission et cette permanence des rôles et des valeurs, confortée par une société de consommation où il est encore de bon ton d'offrir des poupées aux petites-filles et des pistolets aux petits-garçons. Alors oui, je soutiens fermement la démarche de notre collègue qui réaffirme haut et fort la nécessité de poursuivre sans relâche l'éducation au respect mutuel entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Il s'agit d'éducation à la sexualité et à la lutte contre les discriminations. Ce rôle dévolue aux femmes de garantir la bonne marche du foyer, du ménage, comme on dit, les conduit à subir des situations de violence jusqu'à l'extrême parfois. Cette situation est souvent insupportable et incompréhensible pour les proches. Pourtant, les associations qui interviennent auprès des femmes victimes de violences conjugales le disent et le redisent. Ces femmes sont sous l'emprise de conjoints qui n'ont de cesse de les détruire pour confirmer chaque fois un peu plus leur rôle de dominant. Les violences conjugales sont des violences particulières aux conséquences particulières également. Ce n'est pas la même chose de subir des brimades, des insultes, des coups, des privations, des violences sexuelles, des contrôles, des menaces de mort d'un inconnu ou même d'une personne du voisinage que de la part de son conjoint. Car il s'agit de la personne avec qui on s'est engagé dans une relation amoureuse, à qui on a donné sa confiance, avec qui on a eu des enfants parfois. D'où aussi la nécessité d'un traitement pénal adapté. Subir la violence de ce conjoint plonge les femmes dans la détresse, l'isolement et le doute total. Elles se voient porter toute la responsabilité de n'avoir pas su être une femme comme il faut, jusqu'à croire qu'elles sont les seules responsables des violences qu'elles subissent. Car c'est dans ce cercle infernal qu'elles sont enfermées. Alors quand elles osent dire ce qu'elles vivent, qu'elles ont encore la force de faire des démarches pour sortir de cette vie infernale, elles se confrontent aux dures réalités de nos insuffisances, voire nos ambiguïtés sociales. Oser porter plainte contre le père de ses enfants n'est pas chose facile. Ce n'est pas le but premier des femmes de faire punir cet homme. Elles veulent seulement vivre en paix. Les campagnes successives ont insisté sur « il faut le dire ». Mais là n'est plus le problème. Et on s'étonne qu'elles déposent peu plainte. 8% d'entre elles, nous dit-on. Mais quand elles portent plainte, quand elles recherchent la protection pour elles et leurs enfants auprès de la justice, leurs requêtes sont encore trop souvent rejetées. Et c'est souvent le premier contact qu'elles ont avec la justice. Alors comment s'étonner qu'elles n'aient plus confiance ? Le non-traitement ou le rejet de leurs demandes de protection, le classement sans suite de leurs plaintes, les réenferment dans le cercle infernal de la violence, redonnent de la puissance à leurs tyrans domestiques, voire les exposent à des violences redoublées. Car ne n'oublions pas, les crimes de femmes, les féminicides, comme les appellent les associations féministes, ont lieu le plus souvent au moment de la séparation ou à l'annonce de la séparation. Il ne fait pas bon de sortir des griffes du tyran. Alors le texte du 9 juillet 2010 comporte de réelles avancées, c'est vrai. Les mesures de protection, la reconnaissance des violences psychologiques, le refus du mariage forcé ont suscité de grands espoirs du côté des associations de défense et de protection des victimes. Mais aujourd'hui, leur désillusion est très grande. Nous attendons avec impatience le bilan qui devrait déjà avoir été établi, mais nous savons aussi qu'il est très insuffisant. Nous devons nous en alarmer, comme nous l'avons fait avec Roland Courteau, et nous interroger sur les raisons de cette non- ou faible application des textes. Très peu de tribunaux se sont emparés véritablement de la question des violences faites aux femmes et des violences au sein du couple en particulier. Les mesures de protection ne sont que très rarement remises en exécution, sous diverses prétextes d'ailleurs. Situation complexe, pas de preuves tangibles du danger pour la femme, impossibilité de répondre vite aux demandes, renvoi pour des procédures de divorce pour le cas des couples mariés. Parfois, c'est la crainte de se tromper qui amène le juge à refuser cette mesure de protection. Il est évident que cette nouvelle mesure positionne le juge des affaires familiales dans un rôle qui lui est peu familier. Il est nécessaire de développer des sessions de sensibilisation, formation aux violences conjugales et à la situation d'emprise destinée aux professionnels de la justice. Cela a été dit, les juges, les avocats, le bureau d'aide aux victimes. Est-ce pour autant seulement une question de justice ? Non. La sensibilisation est à développer aussi auprès des professionnels de santé, les infirmières scolaires, les médecins généralistes, les psychiatres, les traumatologues, qui reçoivent et accompagnent les femmes et les enfants, et qui établissent des certificats médicaux qui sont déterminants dans le processus judiciaire. De même, les policiers et les gendarmes doivent pouvoir régulièrement être sensibilisés à cette problématique qui représente bon nombre de leurs interventions et dépôts de plaintes. À ce sujet, je souligne l'initiative qui a eu lieu, a eu cours quelques années dans mon département de la Marse-Atlantique et qui, je crois, est appliquée aussi dans d'autres départements. Il s'agit de doter les policiers et les gendarmes d'une fiche guide pour recueillir une plainte pour violences conjugales. Car on l'a dit aussi, traiter des violences conjugales suppose de mettre en dialogue les différents acteurs et actrices concernés par l'aide aux femmes sur chaque territoire. Les institutions, bien sûr, mais les associations d'aide aux victimes. Alors, est-ce une question de moyens ? Oui, peut-être. Mais il me semble qu'il s'agit surtout d'une question de volonté politique au sens large. Volonté de comprendre la question des violences conjugales et de leurs ressorts et de leurs conséquences spécifiques. Volonté d'appliquer la loi protectrice pour les victimes et éducative pour les auteurs. Ces dépenses, de toute façon, seront toujours inférieures au coût de la répression et de l'enfermement. Comme sur tous les sujets relatifs aux droits des femmes, il nous faudra encore rester vigilant et vigilante et tenace pour obtenir des avancées significatives et construire cette société égalitaire que nous appelons tous de nos voeux. Je vous remercie. Merci, madame Michelle Meunier.